C'est une voiture mythique C'est une voiture qui est iconique aujourd'hui On a vu partout Dans les expos, dans les foncières, dans les films Je pense que tu n'as pas vu filmographique Je pense que tu dois avoir mis aussi assez important de ce modèle appareil Je ne l'ai pas pris dans le temps On a vu des fonds très hauts De 1962 jusqu'en 1989 Je ne l'ai pas pris en prison Je suis 62 à 89 72 par mois 89 ça fait 17 Oh je suis france 27 ans C'est énorme Vous voyez, un modèle, je le vis pendant 27 ans Aujourd'hui on est plus à 2-3 ans pour faire un reskilling, et au bout de 4-5 ans on a une voiture moderne, on change. Donc c'est un véhicule qui avait au moins l'intérêt d'être suivi. Donc après on a eu différentes versions, il y a des Etats-Unis aussi qui ont imposé certaines normes, des versions US, avec des barres chocains qui ont rallongé. L'essentiel a été vendu aux Etats-Unis, sachant qu'il y a eu 240 livres, et sur la version 517, il y a eu plus de dimensions. Donc c'est vraiment niche, je crois ? C'est le métier qui a été le haut de guerre à l'époque, et aux Etats-Unis et le Japon, on vous en fasse. Et aux Etats-Unis et au Japon, il y a eu la 577 qui était séparée pour ce marché-là. Pour répondre aux normes de l'obligation, il a augmenté à ce moment-là pour ne pas perdre 10 ans. On va faire le tour, regardez. Donc les versions américaines, c'est de la réconciliation. On reçoit des annonces régulièrement de ce modèle-là, et ça permet de voir si c'est un import ou une version européenne. Le côté aussi assez particulier, c'est que les soldats sont directs aujourd'hui, par rapport à la cinématique. C'est encore vrai que les églises ont démarré. Donc on se retrouve sur une version en finition, on a la belle calandre en Mercedes. C'est les longs portés qui sont en partie basse. Quand il regarde. Donc quand même, on trouvait quand même les logos assez gros au niveau Mercedes. On a trouvé sur les véhicules plus récents en fait. C'est juste dans la continuité de sa classeur, sa génération d'avant. En gros, le design de la calandre. Donc pareil, encore dans ces générations-là, les chrome, forcément. Il y en a partout. Voilà. Sur la version Ouest, il y a un peu plus de classique, il me semble, sur les plastocs. R-Shot, pardon. En fait, ils sont plus gros, donc on a l'impression qu'il y a plus de classique. Oui, c'est ça. Mais ça devrait être pareil. L'esthétique est très différente. En termes de motorisation sur cette version européenne, qu'est-ce qui vous était proposé dans la gamme ? Alors, ça a démarré avec la 307, avec le 6 cylindres 3 litres. Ensuite, il y a eu la 450 SL, avec le V8 4X5, qui était à l'origine du modèle. Il y a eu beaucoup de cylindrées. Il y a eu 280, 300, 350, 420, 450, 500 et 560. Donc il y a eu beaucoup de modèles. Et en fonction des années, évidemment, les versions ont évolué. Et la 500, c'était le haut de gamme quand elle est sortie. Et à la fin, il y avait la 500 SL. D'accord. Donc, on a cité précédemment. Donc, en termes d'État, forcément, ce sera un peu plus de cet âge-là. Alors, côté carroserie, c'était la Tour encore dans ces générations-là. Il y a des nids à rouille, par exemple, sur ces voitures. Notamment dans l'avéalement, il faut faire attention. C'est les points à voir qu'on veut faire la finition d'un modèle comme ça. La première chose, c'est un outil complet carroserie et châssis. Ça peut être un gros budget en carroserie. Je voudrais prendre une voiture en bon État. Parce que là, à restaurer, en plus, c'est très long. Donc, effectivement, très châssis. Si on n'est pas carrossier soi-même et qu'on veut investir dans une mise en État, vous oubliez. Il faut oublier. Niveau intérieur. Je suis tout à l'heure avant. Oui, oui, oui. Donc, en finition, on reste quand même sur des modèles allemands d'époque. C'est que vraiment, c'est des véhicules qui sont très soignées. Et il se détaille un peu partout. C'est ce qu'on appelle le médex. Donc, il y a un équipement qui est très solide. Et par contre, c'est très solide. Ça sera un des sujets à travers ce jour. Accélérée. Oui. C'est le seul point avant quoi. Ça et la clim. Après, ça reste un cabrué. Donc, forcément, à l'intérieur. On est une voiture que l'utilise régulièrement, on est des étages-là. On est tous aidés à remettre à niveau. Combien ? À la 42 ans. Enfin, l'intérieur, c'est quand même pas mal. C'est les moquettes d'intérieur d'origine ou... ? Celui est d'origine. Celui est d'origine. Il n'y a que l'autoradio. J'ai mis un moderne parce qu'il y en avait tout de suite. C'est quand même plus agréable. On va avoir tout de suite. C'est quand même plus agréable. Oui, aujourd'hui, on peut pas. On peut pas rouler son téléphone. Donc, on a filé coup de vent. Alors, ça, c'est un accessoire que j'ai rajouté. On trouve l'accessoire sur l'idée autour. Le couloir du cabriolet, oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'après, c'est quand on roule, on a vraiment le... Ça y est, le gros moderne. Le gros remou, euh... C'est un très réconfort. Ça, je crois qu'elle est un peu dérangé sur... Euh... C'est un sous-côte. C'est un sous-côte. Euh... Oui, je crois. Ah oui. On va voir ça. Donc, la capote est rangée à l'arrière, et il n'y a pas oublié dans le coffre. Et là, on là, je sais pas. Mais qui est... Alors, c'est une carte lérise 4 places. 4 places, d'accord. Il existe des sièges, moi, je les ai pas. C'était des au-dessous. Alors, c'est des sièges pour enfants uniquement. Il n'y a pas beaucoup de place pour les gens derrière. Oui, pour 10-12 ans maximum. Mais celle-ci, c'est une carte lérise 4 places. Ah, homologuée 4 places. Bon, il n'y a pas les ceintures arrière. C'est un kit, en fait, avec les sièges, avec les ceintures. Si, il y avait les ceintures. C'est toi qui les as retirées ? Non, non, moi j'ai acheté comme ça. Ah, ok. C'est l'option qui existe. j'aime bien avec le collector michelin france route 2023 il est récent celui-là tu prends pas le gps oui on découvert certains petits coins et niveau des routes le coffre est assez grand on vous démarre déjà dans ces années-là à retrouver des béquets de caoutchouc comme ça il ya même w aussi présente de proposer ça sur la gammes il faut savoir qu'en série il n'y a que la 500 qui est sur les autres et l'option sur la 500 c'est de l'ombre il y avait des options des formats ça fait un bon c'est quand même un beau coffre hein avec la route secours c'est assez haut pour mettre la glaciaire la route secours qui est en dessous une vraie route secours secours avec moi donc ce qui est rare c'est qu'on va ils ont réussi comme à préserver le volume du coffre tout en ayant une route secours on va dire d'origine d'origine si on veut regarder le petit détail c'est pourquoi il n'a un petit bout de plastique c'est juste pour l'accrocher ah ouais ils avaient prévu le fait de retenir la moquette la plaque de protection il y avait les gants aussi d'origine pour j'imagine la route j'y vais donc cette voiture là toi tu as depuis combien de temps 6 ans 6 ans déjà je l'ai trouvée en région aérienne et c'est une voiture qui a été vendu neuf à la règle des émirats qui a été apporté en europe donc elle est dans sa confiance elle était en angleterre et en angleterre et en angleterre en france d'accord tu as pu en profiter oui après le côté du corridor même si on a vu dans certains secteurs avec les plus outrageuses à ces derniers mois mais si vous êtes encore oui moyen-orient il y a beaucoup d'américaines de sociétés qui importent des grosses voitures de ces pays là généralement c'est celle qu'on va voir le salarié un peu partout mais là il y a beaucoup d'immigrations voilà la marque du soleil ici il y a beaucoup d'eau en fait il y a un tas de couleurs c'est le hardtop parce que j'ai le hardtop aussi c'est le joint du hardtop qui repose donc la couleur d'origine elle a un peu passé par le soleil là c'est le souci déjà qu'on parle régulièrement avec le caoutchouc du hardtop c'est que souvent ça vient un peu marquer le vernis parce que tu as l'oeil ça choque pas voilà donc c'est l'équipe et qu'on fait donc c'est la totale niveau entretien on a toujours peur en prenant des véhicules allemands on a toujours le comment dire à des jambes des fois les anciens allemands ça est cher aujourd'hui ça coûte cher on a toujours le temps de faire en entretenir en oncle par l'échelle après ça n'est pas que ça peut les prix des pièces C'est un V8 qui fait 5 litres, qui fait 230 chevaux, et en gros, c'est entre 15 litres. Tu vas le voir en commentaire ! On a 500 SL, 82, V8 ! Capot et coffre, ils sont en amusant ! Donc déjà, le souci du poids. C'est intéressant, je l'évoquais tout à l'heure, mais on n'a pas demandé le poids exact de la Nissan 350Z. En termes de poids sur ce véhicule-là, on est à la première. Je crois qu'il est une tonne 6. Une tonne 6. En disant, on a déjà des éléments, on est là. Oui, mais le poids du moteur est à la moitié. Parce que la moitié du poids, c'est le V8. Donc pareil, en termes d'équilibre, c'est formidable. Patmos, 7 litres. Un régal attendu. Voilà. Très doux. Pour se balader. C'est pas sportif du tout. Oui, c'est pas vendu, 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 vendu pour. V8 pour le marché américain, je suppose. Donc, voilà, si vous voulez vous approcher, la bimoteur est quand même... On peut pas mettre grand chose, hein. Ah, c'est rempli. Le compartiment est pourtant amusant. On a des grands réservoirs. Le grand filtre au niveau de la bimoteur. On voit pas trop le moteur, il est caché, c'est dommage. Le V8 est en dessous. C'est deux parties, voilà. Je suis à côté de la bimoteur. Il y a un bimoteur. Il y a un bimoteur. Non, mais c'est rempli, il y a ce que je pense. Donc, on est sur une poussion de commune. C'est une poussion de V8, hein. Donc, forcément, à la frontière. On peut utiliser l'arrière. En fait, c'est des barrages sur la côte, en bord de mer, ici. En Bretagne, on est gâtés. Entre forêt et bord de mer, on a des très belles routes pour se promener en voiture. Donc, c'est ta voiture voisir principale. Elle se chamaille avec une Alfa Romeo. Voilà. C'était à Saint-Juliette, ici. Donc, oui, tu as quoi des arbres, en fait, tu veux te promener. Donc, à la fin, le modèle, c'est... Le speeder. Le speeder. Ah oui, d'accord. On va déjà nous ici. Oui, oui, oui. On a bien. Le speeder, voilà. Il vient souvent aux étangs. Et voilà, ça permet aussi aux propriétaires, des fois, d'alterner, suivant les mois, et de nous présenter leurs super véhicules. Écoutez, on va te remercier. On va un petit peu à vous. C'est tout. Alors, ça serait peut-être une question supplémentaire. Il y a forcément des questions auxquelles je ne pense pas. C'est normal. Rien. Rien du tout. C'est aux origines. Un coup de chiffon, et tout. Après, il y a peut-être une sorte de vernis, de toute façon, de protection, dessus. Après, s'il n'y a pas de chauffe, généralement, le soleil n'est pas forcément direct, dessus. Donc, ça évite aussi, peut-être, ce côté décoloration. Donc, je vais essayer, effectivement. Le plaquage, après, reste sûrement de qualité niveau vernis. Si, après, c'est ce qu'on en prend, dans le sens de l'usage, si on ne met pas des clés dessus. Si, voilà, dans l'usage habituel, si les précédents propriétaires n'ont pas fait attention, forcément, ce n'est pas fragile, encore. Par rapport au soleil, et surtout, c'est le produit principalement aux Etats-Unis. Je pense que si vous lui mettez des matériaux qui durent un peu de temps. Ce n'est pas fragile. Il y a plusieurs couches de vernis, et au pire, il faudra mettre un peu de vernis. Donc, études de collection, contre-technique, tous les... Cinq ans. En carteliste, normalement, tous les deux ans. Tous les deux ans, des cartelistes. Pour l'instant, je le ferme, je n'ai pas fait le temps. Quel est l'intérêt, je ne suis pas concernant encore, moi j'ai des études trop récentes, de passer un véhicule en carteliste collection ? Le premier, c'est que le contrôle technique, il est fait cinq ans, donc tous les deux ans déjà. Oui. Et ça, c'est pour moi le principe à l'inconvénient. Je dis qu'il n'y a pas d'inconvénient, et en cas d'accident, c'est réparable, alors que si elle est jugée en carteliste normale ou trop chère à réparer, elle va la casse. Il faut que c'est le... D'accord. Est-ce qu'il y a des restrictions ? D'une époque où on était limité en kilométrales dans sa zone d'évolution ? Il n'y a plus du tout de restrictions. Il n'y a plus de restrictions. Non. On peut juste ne pas utiliser l'usage professionnel. D'accord. On peut plus la prendre pour aller le loupé maintenant. Ou l'allouer ou... Je ne sais pas. D'accord. Pour le loupé, je ne peux plus. Allerouer, non. À moins d'avoir un contrat spécifique avec son naturel. Oui, c'est... D'accord. Donc, c'est quand même une spécificité. Il y a une nouvelle pollution. Oui. Il y a une pollution. C'est ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'on a le droit d'aller en ville ? Oui. On a le droit d'aller dans les zones des des feux. Ah, ça a été négocié, ça, par les véhicules. J'ai vu ça il y a quelques mois. Par la fédération. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. C'est ça.